Alors un grand défi des missions martiennes, c'est de trouver de la vie passée ou actuelle. Et l'une des caractéristiques principales pour trouver de la vie, c'est de l'eau. Alors l'eau, on peut la trouver notamment au niveau du cratère Jezero. Elle n'y est plus, mais elle y a été, on y pense qu'elle y a été, car vous voyez ce cratère, on peut s'imaginer qu'il y avait un immense lac ici qui était alimenté par le fleuve dont vous voyez le tracé sinusoïdal sur le côté, qui a dû alimenter cela pendant des millions d'années. L'idée de la mission actuelle de Perseverance, c'est de creuser des trous dans le sol pour pouvoir récolter des échantillons qui pourront nous dire s'il y a eu de la vie à cet endroit là. Alors Perseverance, c'est ce rover là, ce grand robot que vous voyez à la cité de l'espace ici et qui est actuellement sur Mars. Pour creuser, il va utiliser son bras mécanique articulier. Pour poser un forêt sur le sol, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Alors pour bien comprendre, je vais vous montrer deux techniques d'échantillonnage. D'abord celle de Curiosity, le grand frère de Perseverance qui est sur Mars depuis 2012. Il a ce forêt, une vis hélicoïdale qui est enserrée d'un tube. Il va tout simplement creuser dans le sol et en creusant, il va broyer la roche. Vous voyez les petits morceaux sur les côtés et puis la vis va maintenant remonter ses morceaux le long de son tube. Lorsqu'on a bien creusé, on va avoir des petits morceaux de Mars à l'intérieur de notre tube et donc on va pouvoir les analyser à l'intérieur du robot. Curiosity, c'est un peu un laboratoire martien qui a été envoyé. Alors Perseverance, ce n'est pas un laboratoire, lui il va devoir ramener des échantillons. Du coup, on va mettre un autre forêt qu'on appelle un trépand. Bien sûr, lui il met les forêts bien plus rapidement que moi et ce forêt va permettre de récupérer des carottes. Regardez bien, on creuse tout autour, on creuse tout autour de la roche pour pouvoir récupérer ce que je vous ai dit tout à l'heure, une carotte. La roche n'est pas abîmée. Ensuite, on va la sceller dans des petits tubes à peu près de cette taille. Ces tubes vont être déposés sur le sol martien, récupérés par d'autres robots et ramenés sur terre pour pouvoir les analyser et peut-être trouver des traces de vie. Mais ça, ce n'est pas avant les années 2030. C'est vrai pour ce qu'on appelle les carottes. Musique Sous-titrage ST' 501